Musique Alors ce qui est intéressant c'est que les grands ensembles d'habitation sociale, les grands ensembles en France sont en majorité pour de l'habitation sociale, ont fait l'objet de beaucoup de productions visuelles, par exemple un film de Jean-Luc Godard en 1967 qui s'appelle 2 ou 3 choses que je sais d'elle, bon je passe vite et aussi depuis les années 50 il y a eu beaucoup de commandes de l'Etat, notamment du ministère de la reconstruction d'urbanisme d'alors, pour documenter la reconstruction de ces grands ensembles. Donc vous avez Sarcelles en 1961, ensuite dans les années, enfin constamment le ministère, l'Etat a commandé des photographies et donc une des campagnes de photographie célèbre aussi et la mission photographique de la Data en 1984 et on a une photo de Robert Doineau qui est un photographe assez connu sur la banlieue d'aujourd'hui et qui joue avec les échelles de cette banlieue. Et puis on a, Loïc en a parlé un petit peu, mais en tout cas il y a une sorte de... Enfin oui, disons que dans les années 60, cette campagne de photographie servait à promouvoir l'action de l'Etat dans la construction des logements sociaux. Dans les années 80, c'était plus empivalent, mais voilà, il y avait l'idée de documenter au-delà de ce qu'on appelait la crise des banlieues et la dégradation de ces habitations sociales. Et dans les années 2000, l'avantage général du patrimoine, ça a un tour... des mythes que ça comporte. Mais moi, ce dont je voudrais vous parler, finalement, c'est une photographie qui est sur un support un peu particulier, la carte postale, puisque cette photographie de la carte postale, c'est pas une commande d'Etat, c'est... même si certaines photographies ressemblent aux photographies qu'on pouvait trouver dans les commandes d'Etat. Donc c'est un art populaire, mais aussi une pratique culturelle. Donc, je vais vous parler très rapidement des... enfin, des éditeurs. Donc, on a un qui a... dans les années 50-60, il y a des éditeurs de cartes postales qui vont photographier aussi les grandes ensembles d'Etat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a plusieurs, enfin, l'une d'elle, par exemple, qui s'appelle Condier, où cet éditeur de cartes postales va racheter des anciens avions de la Deuxième Guerre mondiale pour faire des UAML, des gros ensembles. Bon, je vais... je vais pouvoir... Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est... Peut-être que je vais vous montrer comme des photos... Bon. Voilà. Donc, en réalité, ces cartes postales, elles sont intéressantes parce que... il y a un petit peu les mêmes... parfois les mêmes codes de visualisation que pour les commandes d'Etat. c'est des vues aériennes, un peu semi-obliques, qui sont... ou alors des vues plus rapprochées. Il y a aussi des vues en pied. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces cartes postales, elles sont... elles ont été beaucoup diffusées et elles étaient vendues jusqu'au début des années 2000 dans des petits supermarchés ou dans des barres tabac de ces quartiers-là. Voilà. Et là où je vais en venir, c'est que... ces cartes postales, aujourd'hui, elles sont collectionnées par des architectes, par des chercheurs, et présentées sur différents modes, des blogs, des livres, des expositions artistiques. Donc, il y a plusieurs blogs qu'on peut voir sur Internet. Il y en a un qui s'appelle Archipostales. Enfin, c'est vraiment quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs qui, voilà, cherchent à découvrir l'architecture à travers les cartes postales. Vous en avez un autre qui est un... David Guillotet, qui est professeur aux Beaux-Arts. Et donc, lui, qui va plutôt collectionner les cartes postales d'équipement. Bon, ici, c'est une église. Et puis, alors, j'ai pas retrouvé la carte postale originelle, mais il va trouver une carte postale de ce centre commercial. Enfin, ça, c'est la Courcise qui va au supermarché. Et à partir de cette carte, enfin, de la carte qu'il avait trouvée, il a monté une mobilisation pour que ce centre commercial soit patrimonialisé, donc inscrit au monument historique. Et apparemment, il a réussi il y a quelques années, il y a trois ans. Voilà, et c'est dans la région parisienne, avec un architecte assez connu qui s'appelle Claude Parent. Alors, au-delà des blogs, il y a aussi un livre. Alors, Renaud Epstein, c'est un politologue qui travaille sur la rénovation en Maine. Et lui aussi avait fait un sort de blog où tous les jours, il a collectionné les cartes postales dans ses recherches. Et tous les jours, sur Internet, sur Twitter, il mettait une carte postale et il a fait de cette expérience, on va dire, un livre. Donc là, on a une photo de la cité des trois mille apprennés sous bois. Et voilà, il a collectionné trois mille cartes postales et dans son livre, il en a mis une soixantaine, ce qui est assez cool. Donc voilà, les cartes qu'il a mis, qui sont principalement, enfin, les cartes que j'ai prises sont principalement dans la région parisienne. Voilà, et donc c'est assez intéressant parce qu'il a un certain succès éditorial, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'il monte des cartes postales qui sont à la fois des vues semi-obliques, à la région aérienne, et puis des vues à hauteur d'homme, et puis des vues plus rapprochées. Voilà, et puis il y a quelques cartes postales, mais j'en montrerai plus tard, où il y a des gens dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, une dizaine d'années auparavant, en 2007, il y a un artiste, Mathieu Pernault, qui avait utilisé à peu près les mêmes cartes postales pour faire une exposition dans une série qui s'appelle « Le meilleur des mondes ». Et donc, on peut voir aussi quand même que Mathieu Pernault a utilisé des cartes qui étaient colorisées, c'est-à-dire que les cartes, les photographies qui étaient prises, c'était du noir et blanc, et quand on les imprimait, on les colorisait. Donc ça fait une impression de quelque chose un peu sur-colorisé, un petit peu rétro-futuriste. C'est un petit peu... Mais voilà, le propos, c'est quand même de montrer la modernité de ces ensembles. Donc ça, c'est des... Mais comme c'est une démarche artistique, il les décontextualise, c'est-à-dire que les lieux ne sont pas cités ni les dates. Même si on... Voilà. Et puis, dans sa démarche de... Bon, la démarche... Enfin, la série de Mathieu Pernault s'appelle « Le meilleur des mondes ». Donc c'est quand même un petit peu déjà une critique, peut-être, de ces grands ensembles. Et il se... Non, il y a une autre série qui s'appelle « Les témoins », qui sont les personnages qui sont sur les cartes et qu'il agrandit et qu'il expose. Donc pour montrer que quand même, il y avait peut-être une vie dans ces quartiers, malgré son approche assez... assez cultique. Donc pour finir, la question, c'est... Enfin, la carte postale elle-même comme archive pour documenter l'histoire de ces... de ces grands ensembles. Et la question que Renaud Einstein pose, mais sans vraiment y répondre, tout le monde, on sait, finalement, à cette carte postale, est-ce que c'est une archive populaire. Alors, vous le voyez peut-être sur cette carte, sur cette... Sur cette carte postale, il y a un triangle bleu sur une fenêtre... Enfin, un triangle bleu sur une fenêtre. C'est parce que c'est pour les gens pour dire qu'ils habitent là. Donc cette carte postale du Grand Ensemble, elle avait... Voilà, elles ont été beaucoup diffusées. Et donc c'était une façon de, voilà, de mettre en scène le lieu où on habitait. Parce que dans ces grands ensembles, dans les années 50-60, beaucoup de personnes issues des campagnes venaient inviter ces ensembles. Donc il y avait, voilà, quand même une fierté de la modernité, architecturale et urbaine. Voilà, il y a une autre carte, voilà, qui est assez drôle parce que c'est quelqu'un qui raconte que sa belle-mère a vertige, même si on n'est qu'au troisième étage. Donc voilà, il y a une autre carte qui est extrêmement intéressante parce que c'est presque une analyse sociologique de l'art, de la cité. Voilà, il décrit les ouvriers qui partent travailler, les drapeaux algériens qui sont mis par certains habitants en fenêtre, de façon assez joyeuse, en fait. C'est pour ça qu'il y a une tonalité assez sympathique. Je vais bientôt conclure. Voilà. Alors, la carte postale aussi, c'est pour raconter ses vacances. Donc, son genre de carte a aussi été pour raconter ses... les vacances. Et puis, la carte postale, ça jouait aussi le rôle que le SMS peut jouer aujourd'hui. C'est la conclusion. À la fois pour jouer à des jeux télévisés, pour répondre à des questions, ou pour dire, venez me chercher à l'égard. Voilà. Et c'est terminé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...